OK. Bonus. Multiplication de l'exo. On a-tu le temps? Je pense que oui, sûrement. Oui. 15 minutes, je suis capable de faire ça. OK. Je ne peux pas aller de la main. Suivez. C'est vraiment l'aboutissement un peu de ce qu'on s'est dit depuis qu'on parle de fiducie, depuis qu'on parle d'exonération, qu'on parle de décès. Quoique, dans mon contexte, il n'y a pas de décès. Ce que je veux vous présenter, c'est de façon quand même d'accélérer. Vous comprenez en moins de 15 minutes. C'est sûr que ce ne sera pas parfait. Il y a des éléments que je vais introduire dans la planification que vous allez voir en fiscalité, dans le cours de fiscalité au deuxième cycle. OK. Mais je pense que je suis convaincu que vous allez comprendre l'ensemble de l'histoire. OK. Donc, rappelez-vous, la semaine passée, quand je vous parlais de fiducie, je vous ai parlé de fiducie non, c'est-à-dire de fiducie non testamentaire, de fiducie discrétionnaire, familiale, qui sont créés pour les entrepreneurs des veines du Québec. OK. Puis, un des objectifs, avant, c'est la satisfaction du revenu, là, c'est rendu quasiment impossible par cette structure-là. Il est encore très possible de multiplier l'exonération par cette structure-là. C'est de ça que je veux vous parler et c'est ça qui est spectaculaire. Donc, je finis de dire que je suis un peu artiste. C'est un peu artiste, cette histoire-là. Alors, je vous le présente. Je vous présente cette structure-là. La première étape qu'on l'a vue la semaine passée. C'est juste que vous ne saviez pas tant qu'est-ce qu'on va faire avec cette structure-là. OK. Donc, la structure qu'on a vue la semaine passée, quand on parlait de fiducie familiale, discrétionnaire, c'est la structure suivante. OK. Donc, on va créer un fiducie. Il y a quand même une petite nuance avec ce qu'on a vue la semaine passée. OK. Je vais avoir un autre acte. C'est un autre acte. Là, et là, la différence. Je ne mettrai pas l'emphase là-dessus. Je veux me contacter sur des choses qu'on peut bien comprendre assez aisément. Mais je veux comprendre que celui qui crée la fiducie, ce n'est pas monsieur. Ce n'est pas madame. C'est quelqu'un qui est indépendant. Et qu'il n'y a pas de lien indépendant avec les gens qui sont partie prenante de la transaction. C'est le fiscaliste ou quelqu'un d'autre. Et lui, il transfère, effectivement, un lien à la fiducie. Et là, m'en dis-moi pas. Vous savez, vous allez avoir le goût que je parle de temps en détail. Ce n'est pas d'autant que je veux parler. C'est quoi le transfert? Il transfère un lingot d'or. Je me transforme en rentrée de pèlerin. C'est un lingot d'or qu'il va transférer. Je ne vous explique pas pourquoi. Ce n'est pas important dans l'histoire. Il ne faut pas qu'il y ait rien que la fiducion. Il ne faut que ce n'est pas là-dessus. Il y a un lingot d'or. Alors, trop panique. Ce n'est pas une immeuble créative. Ce n'est même pas. Et là, c'est ça que je veux comprendre. Ce n'est pas les actions de la belle petite périmée du Québec sur laquelle on va faire la transaction. La petite périmée du Québec n'est pas encore dans le portrait. Le début de la création, c'est que j'ai quelqu'un, le fiscaliste, la famille, qui va transférer un lingot d'or. La fiducie va mettre le lingot d'or en garantie pour en faire des centaines. Retenez, il y a centaines d'or. OK? Ça, c'est le début. Qui je mets comme bénéficiaire? Excusez-moi. Qui je mets comme fiduciaire? Je mets Mme Brombe. Je mets le frère de Mme Brombe. Je mets le conseiller. Je mets la gang de Mme Brombe. Dans mon histoire, c'est Mme Brombe, l'entrepreneur, qui est l'actionnaire de la société qui va arriver dans le portrait à un moment donné, bientôt. Donc, ça, c'est la gang de fiduciaires. C'est la gang de Mme Brombe. Non, mais c'est une discrète erreur. Qui va recevoir des liens, éventuellement, parce qu'ils n'ont pas juste 100 piastres. En l'air, on dit ça, ils n'ont pas vraiment plus que 100 piastres. OK? Donc, qui va recevoir, ça va dépendre, les fiduciaires, les décisions qu'ils vont prendre. Maintenant, qui est éligible? Qui je mets comme bénéficiaire? Je mets la gang de Mme Brombe, Mme Brombe, Mme Brombe, sa fille, une autre de ses filles, puis une autre de ses filles. Donc, les trois filles de Mme Brombe sont des bénéficiaires potentiels. Ils vont recevoir quelque chose? C'est les fiduciaires qui vont décider éventuellement. Mais ils sont là. Donc, Charlotte, Lydia, Flavie. Qui d'autre est bénéficiaire? Son conjoint. Mme Brombe est là. OK? Évidemment, Mme Brombe va se mettre là au cas où. OK? Pour plein de raisons qu'on ne voit pas aujourd'hui, mais il y a une raison pour que Mme Brombe est potentiellement récipiendaire des liens qui vont décider. Ça, c'est le début. Ça fait que ce début-là, il ressemble beaucoup à ce qu'on a vu la semaine passée, pour une fiduci non testamentaire. Ça fait pas, c'est tout le même portrait. Ce qui est très différent, c'est qu'une femme d'enfant, c'est qu'une femme d'enfant, c'est qu'une femme d'enfant, c'est qu'une femme d'enfant, tout ça, c'est pas vraiment important à l'histoire. Prennez qu'il a ça en place ici. OK? Donc, ça, c'est la première étape. Deuxième étape. Ça, c'est l'étape que je vais faire rapidement, parce que si vous allez apprendre ça en fiscalité à maîtrise, si vous faites une maîtrise en fiscalité, ou au deuxième cycle, si vous allez au deuxième cycle avec nous, vous allez parler des roulements fiscaux avec des actions, ça va? Mais là, pour l'instant, juste pour les fins du cours, retenez que la démonstration, mais ce n'est pas l'examen, ce que je pourrais vous présenter, ce n'est pas l'examen. Je sais Mme Brond qui est l'entrepreneur et sa compagnie, c'est le président du lac d'argent. Ce qui se passe typiquement dans ce genre de transaction-là, c'est qu'on va geler la valeur des actions de Mme Brond. Mme Brond, au moment du gel, a des actions A, qui valent 3 millions d'emplaires et 100 milles. Ces actions-là vont être converties par roulement fiscal, sans déclencher d'impôt, en actions privilégiées. Donc, c'est vous que, pour vous, c'est comme un tour de ma vie que vous faites par vous, là, c'est normal que vous dites, ouais, c'est bien beau ce que tu dis, là, mais j'ai jamais entendu parler de ça. C'est normal. Retenez juste que, pour essayer de mieux comprendre la suite, retenez juste que ces actions A étaient participantes. C'est-à-dire que ces actions A donnaient augmenter de valeur au fur et à mesure où la société était augmentée de valeur. Là, chaque change, les actions-là sont non-participantes. Ils sont gelés. C'est-à-dire que je fais la transaction juste en marchant sans déclencher d'impôt, on reste avec les mêmes attributs, 3 millions, 100 milles. Mais dans le futur, c'est comme ça que vous le comprendre, dans le futur, tant qu'alors des actes d'argent vont prendre la valeur. Donc, il ne valera plus 3 millions, il y a peut-être 5, 6, 7. Combien vont valoir les actions B? Ils sont gelés parce qu'ils sont non-participantes, ce ne sont pas les actions A. Bon. Ça, c'est l'étape 2. C'est normal que ce soit pour une histoire ou pour vous. Je vous retenez qu'il y a des actions privilégiées qui appartiennent de Mme Brombe et il n'y a plus d'action A. Vous retenez ça. Et là, j'arrive avec la transaction qui va se passer à la troisième étape. À la troisième étape, vous reconnaissez qu'elle rentre sur la carte blanche. Vous reconnaissez Mme Brombe. Elle a ses actions privilégiées, qui va être trop mignonne. C'est vers 100 000. Vous vous souvenez qu'il y a 100 piastres en pédicine? À quoi va servir le 100 piastres? Vous pensez? À acheter les actes. À acheter les nouvelles actions A. Participantes. Donc, ce n'est pas les mêmes que tantôt. Des nouvelles actions du trésor, on va en émettre 500, d'accord? À la pédicine. Donc, ça, c'est des nouvelles actions. Ce n'est pas les actions de Mme Brombe qui se trouvent dans la pédicine. Non, non, non. Les actions de Mme Brombe mettent là, puis il y a des nouvelles actions qui sont bien d'appréciées. La pédicine va payer 100 piastres, parce que ça ne vaut pas plus que 100 piastres. Ça, c'était vos 3 millions. Puis, ces actions-là veulent 3 millions. Donc, ils valent combien, les nouvelles actions? Zéro. Ok? On va prendre le 100 piastres. On va y mettre 500 ors. Je vais rentrer juste vers ma table de 100. Je vais faire vers le 100. Là, on a vraiment mis la table. Là, je ne sais pas si vous voyez où je m'en vais avec mon histoire. Là, on a mis la table. Là, on met la table pour faire à peu près pour la multiplication de l'exo. Je résume. La société pour 3 millions. Qui appartait le 3 millions? À Mme Brombe. Sur quelle action? Les actions privilégiées qui ne prendront plus de valeur parce qu'ils sont non-participants. Qui va prendre la valeur à un moment donné? Les actions A. Parce qu'elles sont participables. C'est dans le futur. Je fais tout ça pour le futur. Ce genre de transaction-là, tu ne fais pas 6 mois avant la transaction. Tu fais ça 6 ans, 5 ans, 3 ans, 8 ans avant la transaction ultime. Parce que le risque n'est pas ultime de tout ça. C'est quoi? C'est qu'il faut se projeter dans le futur. Ok? Donc, vous comprenez un peu la structure ici. Vous la voyez plus loin. Bon. Donc, comment je peux faire parler de ça de façon spectaculaire? C'est que, imaginez, c'est ça l'idée. Dans un contexte comme ça, c'est qu'on pense qu'à un moment donné, cette société qui a rendu avec l'argent-là, qui est très rentable, c'est le même Québec. On pense que la famille va pouvoir vendre. Ok? Donc, effectivement, pour voir les résultats spectaculaires de cette transaction-là, il faut se projeter 10 ans plus tard. En tout cas, plus tard dans le temps. Dans mon exemple, c'est 10 ans plus tard. 10 ans plus tard, Mme Braun voit qu'il n'y a pas vraiment de relais familial. Les pays ne sont pas vraiment intéressés par la relève. Elle a une super belle offre d'achat d'un groupe allemand, dans mon exemple. Puis, ils sont prêts à payer 9 millions. Suivez. Donc, 10 ans plus tard. On va vendre 9 millions à la société de partition. Qui va recevoir les 9 millions? Qui va recevoir les 9 millions? Madame Braun va recevoir 3 millions. Elle va? Elle va prendre son exo. Bon. Qui va recevoir l'autre 6 millions? La petite C. Parce que c'est la petite C qui a les actions. Ah, vous savez quand vous disiez qu'on reconduit la nature du bien qui est faite dans la petite C au début de ça, puis c'est tellement précis que l'étiquette action-là va suivre. C'est que, est-ce que la petite C peut prendre de l'exo? Non! Elle peut faire bien mieux de prendre de l'exo. Elle peut donner du gain en capital imposable sur les actions annucibles de qui s'entreprise à Charlotte, à Lydia, à Tali, à M. Knowlton. Donc, le 6 millions va être réparti. Un bout à M. Knowlton. Et un cinquième, disons. Il faut que jette-toi un cinquième, mais je vais faire créer un gain au moins de 975 euros. Ça va? Donc, un cinquième de la valeur ici. Un cinquième là. Un cinquième là. Madame Bourgogne, elle a déjà pu son exo ici. Donc, est-ce que vous réalisez ce qui vient de se passer? Si on avait absolument fait aucune planification, quelle aurait été l'exo utilisée? C'est tout. Je me conviens qu'on ne peut pas faire la transaction-là de la vente. Parce qu'il faut laisser le temps de faire son oeuvre et créer de la valeur dans la société pour que l'autre ait des gains significatifs entre dans l'exo. C'est la souplesse aussi de cette transaction-là qui est formidable. Parce que si je n'ai pas d'acheteur, bien là, tu sais, je peux rester jusqu'à 21 ans. Il ne faut pas le dépasse d'un an. J'en laisse là. J'en laisse là. Je vais m'en donner là-bas. Je vais donner ça à la brosse. C'est la souplesse que ça donne. Mais si je vends, je multiplie les autres. Puis, juste vous le dire au passage, Charlotte, elle peut vraiment avoir 11 ans. Elle peut vraiment avoir 12 ans. Elle peut vraiment avoir 13 ans. C'est pas rapport. Quand j'ai fait, j'ai mis bénéficiaire, il y a un an, deux ans, trois ans. Pour plus d'or. Au cas où. Donc là, le résultat des courses, c'est le tour d'impôt. Si on veut vendre ça à notre client, vous présentez sans expertise. On vend. Madame Brom, on n'a fait aucune pétition. On n'a rien fait. Madame Brom vend en 10 ans, 11 ans, on peut perdre 100 000. On n'a même pas tout de comprendre que c'est l'actualité. On ne prend même pas les autres. Tu sais, c'est un worst-case scénario, sans aucune expertise. On vend 2,371,850. Avec notre expertise, on vient de faire fond de la facture d'impôt. On vend notre union globalement, dans le PBR de 100 000. On a 5 exonérations qui sont prises de 940 000. Donc, la facture d'impôt chute à 1,771. Globalement, là, c'est pas un report d'impôt, là. C'est vraiment familialement d'argent, de plus dans les bases de la famille, 1,294.000. Alors, j'ai constaté ça. C'est 5 fois l'actualité. Voilà. Et moi, 26,65. On a monté des réalisables. Je vais trouver des technologies là. Pour effectuer le PBR, on va payer globalement, la famille va payer 20 millions d'impôts sur notre pays. C'est ce genre de transaction-là. Compenser qu'avec l'un de Mordeaux, c'est un peu plus de carteur d'impôt, ça serait plus possible, ça sauterait. Regardez ça. C'est hyper artificiel. Vous voyez, là, c'est complètement artificiel. Donc, c'est tout à fait légitime après perdre des impôts. Ça, c'est la vraie économie. Alors, je vous laisse là-dessus. On se voit la semaine prochaine. Si vous voulez me poser des questions, mardi, mercredi ou à d'autres moments, faites-moi sigle. J'ai changé avec des gens. Ça me fera plaisir. Merci. 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 Merci.